Selon les maraîchers de Lendeng, la CNO a volontairement fermé les vannes, ce qui a complètement associé les champs. Ce que nous déplorons, c'est le sabotage qu'a fait la CNO au niveau de Lendeng. Ils nous ont privé de l'eau en contournant le circuit de Lendeng. Ils peuvent nous dire que le réseau n'a pas d'eau parce que les champs qui sont en amont, ils arrosent chaque jour normalement. Tandis que nous les maraîchers de Lendeng, on ne voit pas une seule goutte d'eau. Les populations riveraines de Lendeng sont elles aussi impactées selon le président du collectif pour le développement des quartiers de Kolobane qui va porter plainte. Mais aujourd'hui c'est CNO qui a causé des désagréments aux cultivateurs de Lendeng. On va porter plainte contre CNO pour qu'ils dédommagent ces braves gens qui étaient là en train de travailler. L'absence d'une politique de l'eau claire est à l'origine des difficultés des maraîchers de Lendeng. Une eau pour l'agriculture dans une zone qui est le poumon agricole qui nourrit toute la zone de Dakar. Une zone comme celle-là, il faut qu'on puisse lui développer une politique spécifique qui lui permet d'avoir de l'eau. A côté de ça, il faut qu'on développe une politique pour une consommation humaine de l'eau qui permette à ce que ceux qui produisent et leurs familles qui vivent dans les environs puissent accéder à une eau qui leur permet. Il faut que vous planifiez l'eau, qu'il faut qu'il y ait de l'eau. Si le manque d'eau persiste, les maraîchers craignent pour la survie même de Lendeng qui selon eux produit les meilleurs légumes du Sénégal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !